Bonjour les fines bouches, aujourd'hui dans la vidéo du jour, on va faire un rééquilibrage parce qu'on est très souvent en Belgique pour présenter l'énorme culture gastronomique belge et on ne pense pas à nos amis suisses. Alors aujourd'hui on va parler d'un plat suisse. Un plat typiquement suisse très connu chez eux, mais pas encore forcément très connu chez nous. Ça s'appelle le Alpler McGronend. C'est bien ça, et donc aujourd'hui on va l'appeler macaroni des Alpes, on va partir sur la recette. Alors quels sont les ingrédients pour pouvoir fabriquer des macaronis des Alpes ? Ben pour commencer il faut des macaronis. Il faut également des pommes de terre, du gruyère, il faut du lait, de la crème fraîche, des eaux et pour faire l'accompagnement des lardons et des oignons. Il faut également un demi-litre de bouillon de légumes. On va commencer la recette par allumer le feu, éplucher les pommes de terre, les couper en petits carrés et on va faire cuire en même temps les macaronis et les pommes de terre découpées en carrés pendant 10 minutes dans le bouillon de légumes. Action ! Je coupe les patates. Lorsque les pommes de terre sont découpées en petits carrés, vous voyez, un peu plus petits que la parmentier, vous avez mis à chauffer le bouillon de légumes, vous mettez vos pommes de terre et les macaronis à cuire ensemble. Vous laissez porter à ébullition. Dès que ça commence à vibrer un petit peu, 10 minutes. C'est le temps dans lequel on se revoit. Mais en vérité, pour vous, ça fait 20 secondes. À tout de suite. 10 minutes de cuisson. Le bouillon a totalement réduit. J'ai coupé le feu. Et là, on va commencer à dresser notre plat de macaronis des Alpes en fixant une couche de macaronis et pommes de terre dans ce plat. On va mettre la moitié du gruyère ici. On va remettre le reste. On en met un peu partout, un peu à côté. Petit détail. Petit détail, ce n'est pas un détail. J'ai fait préchauffer le four à 210. Là, on va finir de mettre l'intégralité de notre appareil. On va prendre l'ail haché. On finit avec le gruyère. On recouvre. On prend notre crème fraîche. On y met le lait dedans. On touille-touille. Ce mélange crème fraîche-lait, on va le verser par-dessus. J'ai entendu le bip du four. Le four est chaud. On va enfourner 15 minutes à 210. Ne partez pas. Pendant ce temps, l'oignon ciselé, je vais le faire revenir dans la poêle pour qu'il soit bien doré. Et les lardons d'eux-mêmes. Dans 15 minutes, quand ça sonne, ça sera prêt. On se retrouve à ce moment-là et on va dresser. À tout de suite. Les cloches des vaches suisses ont sonné. Donc notre gratin doit être prêt. Notre macaroni des Alpes est... Waouh ! Waouh, waouh ! Regardez-moi ça. Alors, comme je vous l'avais dit pendant la cuisson, j'ai fait cuire, revenir, dorer les oignons et les lardons qui se mangent en accompagnement. Et, d'après ce que j'ai cru comprendre, la tradition Helvète veut que nous le servions également avec de la compote de pommes. Eh bien, nous, on n'avait pas de pommes, on n'a pas pu faire la compote. Mais en tout cas, sachez que la tradition le veut. Donc, si vous le faites, pensez à acheter un petit pot de compote de pommes ou de faire votre compote de pommes pour accompagner-la pour respecter l'Elvétie. Voilà les amis, voilà les fines bouches, voilà mes amis suisses. J'espère que la façon dont nous avons réalisé ce plat correspond à votre tradition et à vos habitudes et ressemble le plus près possible à ce que vous avez l'habitude de déguster. En attendant, nous, on est 6, on va se le partager, on va le goûter et après, on va faire une votation pour savoir si on le met au menu du restaurant la prochaine fois. Alors, en attendant, prenez vos couteaux, prenez vos fourchettes et bon appétit ! Alors, tout se passe bien ? Sous-titrage Société Radio-Canada